Salut tout le monde et bienvenue sur Ecran Fou et aujourd'hui allons du côté du cinoche Cocorico puisque on va parler de l'amour ouf alors certes avec un petit peu de retard puisque j'ai pas eu l'opportunité d'y aller avant mais donc l'amour ouf nouveau film pardon de Gilles Lelouch qui revient après son excellent Le Grand Bain alors si vous ne l'avez pas vu allez-y franchement c'est top et donc voilà comme quoi en fait le cinéma français sait nous surprendre je sais qu'effectivement pour beaucoup notamment dans les com sont assez catégoriques et bannis systématiquement le cinéma bien de chez nous parce que effectivement et je les comprends d'un côté entre les dramas dramatico dramatique et les innombrables bousasses pseudo comiques voués à mettre sur le devant de la scène des acteurs payés dix fois trop cher ça a vite fait de dissuader et pourtant c'est un tort mais encore faut-il oser laisser une porte ouverte à ceux qui en proposent quelque chose de bien et ce même si effectivement ça fait pas badaboom dans tous les sens mais le cinoche ce n'est pas que du blockbuster et donc l'amour ouf ça fait partie de ces films qu'il est bien justement de mettre en avant parce que ils n'appartiennent finalement à aucune case qu'on peut exécrer du ciné du cinéma français ou plutôt finalement qui appartiennent à tout au contraire mais que en fait c'est tellement bien fait que ça fait toute la différence alors je sais pertinemment que c'est pas une vidéo qui va rencontrer le succès mais bon voilà c'est pas grave au moins après ça on pourra pas me dire que j'aime rien et d'autant que vraiment s'il y en a un qui m'impressionne de plus en plus c'est gil le louche voilà on le connaît évidemment comme acteur principalement et je reconnais que moi je l'aime beaucoup c'est un mec avec un talent certain si tant est qu'il va pas chez les copains pour faire de la merde ou pour jouer au bel x ouais bon je sais c'est pareil mais en tant que réalisateur ce mec montre qu'il en a vraiment sous la pédale et moi j'aime cette idée qu'ils se mettent à la réalisation alors je sais certains me diront que ouais mais de toute façon ils font tout ça ils se prennent pour des cadors et pensent que être devant la caméra au quotidien leur donne la légitimité de savoir quand finalement comment ça se passe aussi quand on est derrière sauf que je suis en partie d'accord avec ça mais gil le louche a un peu plus désormais que deux films à son actif il a fait de la co réalisation il a beaucoup épaulé certains comme bah guillaume canet ou encore olivier marshall ou même cédric jiménez et puis surtout il est aussi clipper et alors franchement ça ça se voit dans le film mais c'est pas péjoratif d'avoir été clipper david fincher était clipper à la base alors ok on n'est pas sur un même niveau ça c'est sûr mais quand même faut savoir que être clipper ça requiert donc un talent de mise en scène indéniable où tu te dois de savoir raconter en seulement trois quatre minutes une histoire via la narration visuelle donc oui faut être talentueux et bah gil le louche c'est le mec avec l'amour ouf il fait ça sur deux heures quarante et j'aime autant vous le dire qui fait pas semblant et le résultat est juste percutant donc voilà gil le louche qui vient de poser ses baloches sur la table comme j'ai l'habitude de dire avec un film coup de poing qui ne sent mais pas juste la commande vraiment ça transpire l'envie de livrer quelque chose qui lui parle qui résonne en lui à travers cette histoire d'amour impossible entre donc un zonard et une étudiante mais qui va débuter donc dans les années 80 donc une époque que lui connaît très bien pour l'avoir vécu et donc une histoire qui va évoluer sur plus de dix ans alors évidemment les histoires d'amour impossible on en a déjà vu à outrance je sais sous toutes les formes je sais aussi bon après tout quelle histoire d'amour ne s'aspire pas ne serait-ce qu'un peu de roméo et juliette et bah là en fait c'est pareil si ce n'est que bon c'est pas roméo et juliette mais clotaire et jacchi bon alors ok tout de suite c'est beaucoup moins de l'amour mais d'ailleurs c'est amusant parce que le film en rit justement du côté ridicule de ses prénoms mais s'il ya de cette volonté de transcrire cette histoire à travers deux époques dont la reconstitution est excellente alors si vous avez connu les années 80 90 vous allez vous régaler mais enfin voilà on parle quand même d'un film à 35 millions d'euros de budget mais franchement reconstituer matériellement l'époque jusqu'à des rues de villes intégrales avec le style d'époque et ça justifie à lui seul le budget pour moi alors certes on n'est pas en train de regarder du stranger things mais la nostalgie fait son petit effet malgré tout surtout si toi tu as connu ces années et donc l'idée de cette fresque romantique parce que bah effectivement c'est une fresque donc l'idée qu'en grandissant nos chemins peuvent s'écarter pour nous mettre sur des voies différentes va davantage alimenter la mélancolie qui se dégage du récit et surtout quand on sait finalement que des années plus tard on peut se retrouver avec toutes nos différences mais que ce sont peut-être celle ci qui révèle notre niveau d'amour mutuel et ben en fait ce film c'est une manière irréfutable de montrer que ce ne sont pas nos points communs qui nous définissent et définissent notre attirance mais peut-être au contraire nos différences enfin en tout cas elles ont autant d'impact que nos similitudes et puis cette histoire elle résonne en chacun de nous quoi qui en fait n'a jamais imaginé ce qui pourrait se passer si on venait à revoir notre coup de foudre de jeunesse en fait c'est un film qui peut parler à beaucoup de monde en tout cas si tant est que on a au moins eu voilà une histoire d'amour intense ou alors effectivement on le prend comme un récit qui va inviter à l'évasion romantique par sa frénésie donc un récit qui comme il se passe en deux époques différentes découpe le film en deux principaux actes alors comme beaucoup moi j'ai adoré le premier qui te appellement par nostalgie comme je le disais c'est vraiment un hymne à l'amour à l'innocence et à la naïveté le deuxième est déjà plus dramatique et propose donc un revirement en termes de rythme et même de ton qui peut dérouter quelques personnes mais sans que ce soit gênant pour autant vraiment le film se dévore malgré tout pourtant moi j'avoue je partais pas forcément optimiste parce que 2h40 faut savoir se les farcir déjà et ensuite parce que bon autant j'adore françois civil et il est parfait pour ce qu'il a à jouer mais alors en revanche adèle exarchopoulos moi c'est juste pas possible quoi alors non pas qu'elle joue mal de manière générale elle est très douée mais en fait c'est la femme en elle même que j'exécre au plus haut point voilà ce côté racailleuse hautaine qui se donne effectivement des airs de wesh ma gueule avec son accent de la rue pour masquer ou excuser sa bobositude et s'engager dans des combats idéologiques qui mais moi me file de l'urticaire mais ça après ses persos et puis d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est douée aussi parce que elle a pas besoin de composer beaucoup en général pour ses rôles on la caste généralement pour ses traits de personnalité et cette attitude qui la rend authentique donc effectivement ça partait pas super bien à l'idée qu'elle soit dans le casting et c'est peut-être aussi en partie à cause d'elle que j'ai un peu traîné la patte pour pouvoir aller voir le film mais gilles le louche il est tellement un bon qu'il est capable de me faire ravaler mes paroles et ça c'est extraordinaire alors non pas que désormais j'apprécie adèle exarchopoulos non mais en fait elle aura réussi en 2h40 à me faire oublier qui joue jacky justement en la dirigeant autrement donc comme un personnage fragile et déstabilisé même si bon je cache pas que ceux qui lui volent la vedette à elle et à françois civil ce sont effectivement les deux jeunes interprètes qui m'ont vraiment littéralement bluffé par leur sincérité bon ceci étant le casting est juste incroyable dans l'ensemble donc mention spéciale à l'arche abat qui d'ailleurs a eu droit à un rajeunissement le temps de quelques minutes qui est tout simplement bluffant même si bon j'ai quelques réserves autour de vincent lacoste dans le casting que je trouve pas caractéristiques du personnage qu'il doit interpréter donc oui j'ai eu beaucoup plus de mal à croire à son histoire d'amour avec le personnage de jacky en tout cas si ça joue super bien et si dans le fond on a cette love story complètement folle et démesurée c'est la mise en scène de gilles le louche qui sublime l'ensemble vraiment mais avec un sens du cadrage de dingue le mec il te déballe tout ce qu'il a mais ça fait sens quoi que ce soit une séquence de danse dans un couloir obscur de bahus qui éclairait pile dans l'axe par un spot ou alors un plan nocturne dans une cabine téléphonique qui va jouer sur la pluie et les phares de bagnole pour donner un aspect psychédélique il ya des moments de tension notamment dans l'action qui est assez palpable notamment par les prises de vue selon l'angle et en plan séquence et c'est sans parler effectivement d'une scène d'action qu'on découvre à travers les ombres des personnages est également un sens de la métaphore en notamment alors celle qui m'ont le plus percuté c'est l'idée de la flaque d'huile qui a été reprise à deux fois dans le film et pareil pour l'éclipse donc la métaphore de l'éclipse qui outre la forme pour caractériser justement un souvenir est en fait une allégorie de l'amour entre jackie et clotaire quand la part de lumière de l'une épouse la noirceur de l'autre pour s'avérer être un phénomène unique et magnifique aussi dangereux soit-il gilles le louche derrière une caméra c'est tout ça et jusque dans le ton de la photographie et puis bah pareil le soin de choisir minutieusement la musique alors entre des morceaux qui sont vraiment parfait pour imposer la tension et la mélancolie et à côté de ça donc cette playlist à l'ancienne qui match à tous les coups et qui caractérise le sentiment du moment pour les personnages donc effectivement très très gros coup de coeur de ce mois ci pour moi déjà parce que effectivement je l'attendais pas à ce point et parce que c'est un film qui propose de tout mais le fait tellement bien même si oui tout n'est pas nickel il ya effectivement des choses un peu grotesques comme certains moments avec des réactions douteuses mais aussi quand notamment gilles le louche puis un peu trop dans ses inspirations après ceci étant on va pas non plus cracher sur un mec qui cite ses références en leur faisant en plus honneur voilà il les insulte pas il en fait quelque chose de beau quoi et ouais le résultat esthétique mais enfin vous ne verrez ça mais chez personne d'autre et après bon dans les autres trucs à pointer du doigt c'est qu'effectivement il y avait plein de manières de finir le film et que j'avoue c'est pas celle que j'ai préféré qui nous est proposé même si globalement j'aime beaucoup ce qui nous a été offert à la fin mais en tout cas chapeau bas à gilles le louche qui vient de mais vraiment de frapper un grand coup et notamment au coeur donc je peux que vous inviter à profiter de ce récit qui est hors du commun que ce soit français ou non on s'en fout c'est beau c'est génial et que ce soit dans la forme comme dans le fond ça sent autant l'intimisme que le roland blockbuster français c'est ça qui est génial mais qui sont surtout l'histoire d'amour comme on a envie de la découvrir à travers en plus 2h40 mais qui passe comme une lettre à la poste quoi donc voilà ce que j'avais à dire concernant ce film n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous pensez par rapport à ce film là pensez bien sûr à liker et partager la vidéo pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir à former des prochains contenus et comme d'habitude je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bye